Je m'appelle Rodolphe Landemaine, j'ai 41 ans. Je suis boulanger pâtissier à Paris, artisan, et je suis gérant de la maison Landemaine. C'est une enseigne de boulanger pâtisserie artisanale. On a 15 établissements à Paris, 2 au Japon et 1 à Lille qu'on vient d'ouvrir dernièrement. Je m'appelle François Lecoq, je suis le chef du restaurant Lecoq & Folks à Vannes. On a vendu notre premier restaurant pour acheter celui-ci, qui est un petit peu plus grand, qui compte une dizaine de salariés. Je m'appelle Jean-Christophe Perrin, j'ai acheté un champ, et puis nous y sommes aujourd'hui. Nous sommes à l'Altévic, à Hattestat. Je m'appelle Claire Vallée, je suis chef et, on va dire, gérante de mon établissement, ONA, qui veut dire origine non-animal, et c'est un restaurant vegan et gastronomique, et bio également. J'ai été formé chez les compagnons du devoir. En fait, j'ai fait un lycée où j'ai passé un bac scientifique. Ensuite, j'ai voulu apprendre un métier manuel, donc en l'occurrence le métier de boulanger-pastissier. Et je me suis formé chez les compagnons. Donc le principe, c'est de tourner un an par ville en France et d'apprendre son métier comme ça. Et ensuite, j'ai fait quelques belles enseignes parisiennes, où j'ai travaillé notamment deux ans avec Pierre Armé. C'est très intéressant parce que quand je suis passé, alors j'étais végétarien avant, et quand je suis passé vegan, ça a été une petite rupture dans la direction de l'entreprise. Parce que c'était un changement assez profond, donc de faire comprendre aux gens que je désirais avoir une offre vegan à l'intérieur de l'établissement, parce qu'ils avaient un peu peur qu'on touche à l'identité de la marque. Donc ça s'est fait très progressivement, il y a eu des débats internes, et puis on a décidé d'incorporer, d'intégrer une gamme vegan, au départ salée, avec une offre de sandwich, de salade vegan, etc. Et puis petit à petit, voyant qu'en fait, il y avait une clientèle qui était réceptive et qui était contente de cette offre-là, on a élargi la gamme à une offre sucrée. Donc on a continué à pousser dans cette direction-là, pour le plus grand bien de l'entreprise d'ailleurs. Par exemple, sur l'offre salée, on est pratiquement à pas loin de 40% sur des offres veggie. Quand je dis veggie, je mets végétarien et vegan dedans. Donc on a une dizaine de salades, on est à 5-6 salades veggie et vegan. On a deux références, voire 3, quand c'est l'été, en sandwich. On a deux références de petits gâteaux qui sont totalement vegan sur une offre de 8 petits gâteaux. Et on commence même à avoir de viennoiseries qui deviennent vegan. Donc on a une offre qui, petit à petit, s'élargit et qui plaît à tout le monde. Quand on a décidé de faire ce changement de cap, c'était encore un sujet qui n'était pas encore trop débattu dans la société. Après, il y a eu un consensus général pour dire, oui, il y a une vraie demande, il y a un vrai marché à ce niveau-là, si on parle de marché pur. Et après, des problématiques techniques, parce qu'on sait que la pâtisserie, c'est quelque chose d'un peu chimique et qu'il fallait trouver le pendant dans le végétal pour pouvoir faire des recettes savoureuses. Parce qu'on sait très bien que pour tout ce qui est recettes de pâtisserie vegan, on n'a pas forcément des référents culinaires qui sont de très bonne qualité. Donc on a dû travailler en amont avec des ingénieurs agronomes et travailler au laboratoire de façon empirique avec nos cadres pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes techniques et d'avoir des offres qui soient savoureuses et qui plaisent, qui plaisent non pas qu'aux véganes, mais aussi à tout le monde. Moi, je trouve que déjà, un commerce de proximité, il se doit d'être consensuel, premièrement. Donc on doit plaire au plus grand nombre de clients. Et aujourd'hui, il y a une demande réelle de tout ce qui est veggie de façon générale, premièrement. Ça, c'est un choix pragmatique. Il faut faire plaisir au plus grand nombre. Deuxièmement, il y a un choix contemporain, j'ai envie de dire, en adéquation avec notre temps. On connaît les problèmes sociétals liés à la consommation de produits carnés, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, les commerçants doivent prendre acte de ces choses-là et répondre à cette problématique, on va dire, contemporaine. Nous, on a mis au point un Mont-Blanc végane. Donc au départ, on le faisait traditionnellement et on a réussi à le végétaliser pour avoir un résultat qui est assez sympa. Et ceux qui mangent des petits gâteaux, ceux qui ne sont pas véganes, les clients qui ne sont pas vanganes, le mangent sans s'apercevoir qu'il est totalement végane. Donc je suis assez content de ce résultat qui plaît au plus grand nombre. Mais je veux dire qu'il ne faut pas laisser passer cette chance de pouvoir réinventer, comme nous, les Français, on l'a fait plus ou moins au XXe siècle avec des grands chefs de renom, de ne pas laisser passer la vague et le train et de se dire, on a un vrai défi à relever et essayons de cuisiner, d'inventer des recettes véganes et d'essayer d'avoir un message, d'avoir quelque chose qui soit durable dans le temps avec une dynamique tout le temps gourmande, mais en plus de l'éthique, de la durabilité dans ce qu'on va faire. Donc j'ai envie de leur dire, n'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur de tenter des choses. C'est un marché, si on raisonne purement de façon pragmatique et de façon un peu vénale, c'est un marché qui est en forte croissance, où il y a beaucoup de choses à faire et place à la créativité, mais à la vraie créativité, parce qu'on ne réinvente pas quelque chose qu'on a réinventé 15 fois là. On invente quelque chose de complètement nouveau. Et je pense que pour les esprits créatifs, il va y avoir des vrais défis techniques à relever et que ceux qui les relèveront auront des années pérennes devant eux. J'ai été formé au lycée Jean Guénaud, à Vannes. J'ai passé un bac pro cuisine. Je suis parti vivre quelques années après au Royaume-Uni, puis au Canada. Et je suis revenu ouvrir mon premier restaurant en 2008, en partenariat avec ma soeur Marie, qui est en salle. Alors les profils des consommateurs de notre offre végétale, ils sont assez divers. On va avoir la clientèle végane, qui vient pour prendre la formule complète, l'entrée, le plat et le dessert. Et puis après, on va avoir nos clients qui ne sont pas particulièrement véganes, qui ne font pas spécialement attention non plus au fait qu'une partie de la carte soit végétale et qui vont piquer une entrée, un plat, un dessert. Ça représente à peu près 20% de nos ventes, mais ça représente beaucoup plus le midi que le soir. On en vend beaucoup plus le midi. Le coup de cœur végétal que j'ai envie de partager, c'est un caviar végétal. C'est une alternative au caviar qui travaille avec des algues. C'est de la sphérification d'un jus d'algues, en fait. Donc un côté très iodé, la texture d'un œuf de poisson, comme ce qu'on peut encapsuler d'habitude. Et c'est assez bluffant. Ce qui m'a motivé à participer à l'élaboration du livre, c'était mettre la cuisine végane en valeur et participer à un livre végane qui, pour la première fois, mettait en avant des recettes de chefs français. On y a présenté trois plats qui marchent très bien au restaurant, ceux sur lesquels on avait le plus de retours et aussi qui étaient faciles à reproduire chez soi sans avoir obligatoirement beaucoup de matériel. Donc on a proposé le tartare de betterave, sorbet betterave. Et en dessert, on a proposé une coupe Mont-Blanc. Ça nous permettait aussi, dans le dessert, de mettre en avant l'utilisation de l'aquafaba, qui est le jus de pois chiches, qui nous sert de substituer au blanc d'œuf pour élaborer les meringues. Nous, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Maintenant, dans nos meringues, même dans nos plats qui ne sont pas véganes, c'est une habitude qu'on a prise. On récupère systématiquement l'eau de cuisson des pois chiches. On la foisonne, on la sucre et on la sèche pour en faire des meringues. Voilà. Et en plat, on a proposé un bouillon potager, des ravioles de légumes. Pour moi, ça, c'est vraiment le plat végan que j'ai du plaisir à faire. Ce que j'ai envie de dire aux jeunes cuisiniers en formation, c'est de s'intéresser à la cuisine végétale. C'est une offre qui se développe. Mais je pense que c'est avant tout très important de l'intégrer à notre façon de cuisiner pour préserver les ressources, pour avoir une démarche responsable dans notre manière de travailler les produits, de les approcher. Et on apprend à cuisiner avec des choses plus simples, ce qui peut paraître plus compliqué, mais c'est beaucoup plus intéressant. Ça a été le cas dans notre cuisine ici, ça a eu un impact sur notre cuisine en général, même sur nos plats qui ne sont pas véganes du tout. Je voulais aussi leur conseiller de s'y intéresser, même si ça ne fait pas encore pour le moment partie de leur formation. Il existe des livres, il existe plein de choses. C'est très important d'avoir cette démarche personnelle. Pour l'instant, on ne leur apprend pas à le faire. Ça ne fait pas partie des manuels de cuisine, ça ne fait pas partie du référentiel. Mais c'est important de s'y intéresser. J'ai un parcours identique à tous mes amis et collègues. J'ai commencé dans ma région. J'ai été formé à Guêpe-Villers, au lycée hôtelier. J'ai eu la chance de rentrer très rapidement dans la chaîne des Relais des Châteaux, qui m'a permis de naviguer au sein de la France et de quasiment jamais faire d'entretien d'embauche. J'ai commencé par la Côte d'Azur, après mon école hôtelière. Je suis rentré dans la jolie chaîne des Relais-Châteaux. J'ai commencé par le Madartini à Saint-Paul-de-Vence. J'ai fait une quinzaine de maisons. Et puis à 25 ans, j'avais envie de partir à l'étranger. Je suis resté trois ans et demi à Saint-Barthes à diriger une très belle maison. On est venu ensuite me chercher. Je dirigeais le plus grand restaurant de Caracas. Lorsque je suis rentré, je suis reparti un petit peu sur 3-4 mois à Nîmes, à l'Institut Vattel, où j'ai fait ma première expérience de professeur de cuisine. C'est à ce moment-là que Michel Rostand m'a appelé en me disant « Père, tu fais quoi ? » J'avais travaillé pour Rostand à Paris pendant un an et demi, deux étoiles Michelin. Il me dit « ça t'intéresse de partir à Beyrouth ? » Il repart au bout du monde. Et là, j'ai découvert un pays exceptionnel. Et puis je savais aussi qu'il ne fallait pas trop rester à l'étranger, parce que ça faisait 7 ans et que le cumul de tout ça peut vite vous classer comme un cuisinier qui est expatrié et qui ne veut plus rentrer. Je suis parti dans le Périgoire. Je suis parti diriger le moulin de l'abbaye à Brantum pendant 3 ans, une maison qui était déjà auréolée d'une étoile Michelin. Je suis allé défendre cette étoile Michelin pendant 3 ans. Et pour boucler un peu cette boucle, parce qu'il y a un moment, je crois que les racines vous rappellent, je suis revenu en Alsace. Alors ce qui est passionnant, c'est de redécouvrir les différentes façons de travailler le légume. Et quand on se rend compte que toutes ces cuissons, qu'on a apprises à l'école, on peut les adapter et on peut pocher un légume, griller un légume, le caraméliser, le brûler, le travailler à la flamme directement, et on a une ouverture d'esprit que d'un seul coup, tout vous paraît évident. Et vous vous dites, mais c'est génial, elle m'amène des poireaux, mais c'est fabuleux, on va les griller, on va les pocher, on va les retirer, on va les confier, on va les cuire en croûte de sel. Et à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt ? Bien sûr, par une prise de conscience, mais ça s'explique aussi parce que les clients se rendent compte que c'est un partage, puisque nous sommes un restaurant avec notre joli logo Végo Resto, mais on ne fait pas que de la cuisine végétale, on propose d'autres choses, mais ce qui est important aussi, c'est qu'on se rend compte qu'autour d'une table, aujourd'hui, quand un client choisit le menu vegan, les autres vont suivre. Alors en pourcentage, nous sommes aux alentours de 10% actuellement, avec forcément des pics quand nous faisons des soirées particulières, quand nous faisons un événement autour d'un produit. Absolument aucune. Bien sûr, toute mon expérience auparavant me sert énormément. Et puis je me suis toujours dit que je ne faisais pas une cuisine vegan. Je me suis toujours dit que je vais faire ma cuisine. Alors déjà, j'étais très heureux, flatté. Ça faisait une année que nous avions signé cette charte avec Végo Resto. Le client, je pense, a été content de ce que nous faisions. Et je trouvais ça assez fabuleux d'avoir la chance de rencontrer des chefs qui avaient décidé de prendre une orientation vegan à 100%. Alors j'ai la chance d'en avoir tous les jours devant moi. J'ai la chance aussi de pouvoir les travailler au corps tous les jours parce que c'est un travail de longue haleine. Quand on leur dit, oui, non, mais allez-y, faites de la cuisine végétale, allez-y, allez dans cette direction. Oh non, mais c'est bon, chef, nous, on aime la viande. Sur un grill, qu'est-ce qu'on va faire avec vos légumes, quoi ? Et petit à petit, à force de leur parler, à force de leur expliquer, et à force de leur faire goûter aussi. Ils se disent, oh la vache, on n'avait pas pensé à ça. Ah, vous avez fait quoi, là ? On a fait un sorbet-carotte. Ah oui, c'est bien. Puis ça, c'est quoi les lamelles ? On les a fait, on est gredou pour poser dessus. C'est le dessert ? Oui, c'est le dessert. Ah, mais c'est travaillé avec quoi ? Il y a de l'eau de rose. Ah oui, d'accord, mais là, on n'aurait pas pensé ça. Je dis, c'est bien. Donc ce que j'ai envie de dire à tous ces jeunes gens, c'est, allez-y, foncez. C'est vous l'avenir de la cuisine, c'est pas moi. Au sens noble du terme, la meilleure personne qui sera capable demain de parler de ses légumes, ce sont ces cuisiniers, les cuisiniers qui sont en formation. Pour la petite histoire, je ne suis pas du tout restauratrice de base. Je n'ai pas du tout de diplôme, donc je suis quelqu'un, on va dire, d'autodidacte. J'étais encore étudiante à la faculté et je suis partie faire une saison à Kramontana, donc en Suisse. J'étais en salle au départ et j'étais repérée par un chef. qui m'a proposé un poste en pâtisserie et ça a commencé comme ça. Le Michelin, c'est une très belle chose et c'est une belle consécration et c'est toujours un honneur de recevoir des consécrations, des distinctions. Mais avant ça, il y a un travail qui est autre et avant d'arriver au Michelin, il faut déjà penser qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux offrir aux gens, comment je vais l'amener, surtout de la cuisine vegan qui est quelque chose d'un peu nouveau, comment je peux la transformer, comment je peux l'amener de façon didactique, intéressante, pour que les gens se disent « je n'aurais jamais pensé manger comme ça, c'est super bon, je me régale, moi quand j'entends ça, c'est bon, c'est ok, c'est acquis. Avant tout, il faut que ça soit bon, ça peut être beau dans les assiettes, mais il faut que ça soit bon. Si ce n'est pas bon, ça ne marche pas. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. Je dis bien en France. En France, on est quand même un pays qui prône la gastronomie à la française, c'est-à-dire une gastronomie qui est à base de viande et de produits laitiers. Je pense que la gastronomie française sur le végétal est en train d'évoluer. On la retrouve chez les grands chefs. Vous avez Chef Passart qui le fait aussi depuis des années, qui a été le premier à retirer la viande de ses assiettes. Et en gardant ces trois étoiles Michelin, vous avez de plus en plus de courants de cuisiniers nouveaux et jeunes aussi qui intègrent le côté végétal dans leur cuisine et qui diminuent les quantités de viande, etc., dans les assiettes et les produits laitiers et les sucres, etc. Donc, il y a une vraie prise de conscience. Il ne faut pas prendre le véganisme pour un système de mode ou quelque chose qui est un petit peu obscur et obscurantiste. Il faut le prendre vraiment comme une nouvelle ère qui va arriver, une nouvelle cuisine qui est en train de se développer, qui pousse dans tous les pays. Moi, je voyage souvent et je vois de plus en plus de restaurants végan qui s'ouvrent partout, des petits restaurants, mais il y en a partout. En Asie, vous traversez de l'autre côté, il y en a aussi en Amérique latine. Vous en avez partout. Donc, c'est quelque chose, vous en avez aussi en Europe. Il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Et pour votre avenir, pour votre bien, il ne faut pas hésiter à être curieux, il ne faut pas hésiter à se renseigner. Il y a de plus en plus de blogs, de didacticiels, de livres, de chefs, de gens qui sont renseignés sur le sujet. Et tout peut se véganiser. Vous pouvez prendre une recette n'importe laquelle en pâtisserie, moi, c'est mon cas, et vous pouvez remplacer certains éléments par d'autres en végétal. C'est à vous de trouver. Et quand vous lavez, vous faites votre recette et ça marche. Et après, quand vous lavez, vous la gardez sur un petit calepin et vous avez votre recette. Et ça, c'est carré. Si vous voulez être dans la lumière et dans quelque chose qui va être le présent bientôt, c'est peut-être le moment de se poser la question et d'être plus curieux dans ce sens-là.